Quand j'étais gosse, avec ma sœur, on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Et un monstre bien réel s'est pointé. Il faut que je la retrouve. Le monde rétrécit un peu plus chaque jour. Là-haut, à la surface. La surface nous distance de plus en plus rapidement. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Un moyen de maîtriser la magie par la science. Vous ne comprenez absolument pas les enjeux. Le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros ? Alors, qu'attendez-vous ? De nombreuses victimes pourraient être à déplorer. Le monde d'en bas ne peut pas être contrôlé. Alors, nous devons employer la force. Vous avez fait quoi de ma sœur ? Je lui dirai que tu lui passes le bonjour. Le cycle de violence ne s'arrêtera jamais. On ne peut plus rien faire pour elle. Je dois quand même essayer. Tu as bon cœur, Thaï. Ne perds jamais ça. Protège la famille. Est-ce qu'on est encore sœur ? Jamais rien ne pourra changer ça. Et bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur OTP pour une émission un peu spéciale. Une émission centrée autour de Arkane. Vous l'aurez compris, cette semaine, c'est une semaine de célébration pour l'arrivée de la série animée autour de l'univers de League of Legends qui sera donc sur Netflix à partir du 7 novembre, comme vous pouvez le voir sur le trailer qu'on vient de regarder. Et pour cette soirée, je suis très heureuse d'accueillir mon panel, les personnes qui vont m'accompagner pendant cette petite heure, Eva et Julien. Eva, comment vas-tu ? Ça va trop bien, je suis trop contente. premier plateau ensemble. Premier plateau ensemble. En plus, c'est pour Arkane. Donc c'est genre le truc parfait. On l'attend cette série, ça fait longtemps. C'est trop stylé. Ça va être un super événement. Et Julien Josselin qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette soirée aussi. Très contente de t'accueillir. Alors, néophyte de League of Legends, certes, mais... Expert, je connais tout League of Legends, c'est faux. C'est un expert du cinéma. C'est vrai, je connais mon domaine. Effectivement, c'est un petit peu plus les scénarios, la structure, les récits réalisés. J'ai fait pas mal de vidéos sur Internet. Mais effectivement, l'univers de League of Legends, moi, je le connais... Enfin, à la fois, j'ai l'impression de le connaître et de ne pas le connaître. Moi, j'ai une sensation de girl next door. Ou tu vois, ça fait des années que je suis là, ça a l'air vraiment bien, ça a l'air vraiment excellent. Je connais forcément, parce que je suis quand même gamer et je joue à d'autres jeux. Et en plus, là, ces derniers temps, je joue beaucoup à Valorraine. Donc, plus tard de tiges, je me rapproche, j'ai l'impression, de cette girl next door. Et là, quand j'ai vu l'abondance d'Arkane, déjà, c'est juste incroyable. Donc, pour n'importe quel passionné de séries, d'animation, là, ça a l'air d'être vraiment assez fou. Et donc, moi, je le vois comme le moment où ça y est, il y a la faille. Et peut-être, je vais plonger après dans le jeu. On va voir, mais je... À mon avis, c'est mon futur. One of us, un des nôtres, par la mer. À mon avis, je vais plonger. On verra ça, tu vois, à la fin de la saison. La série n'est pas encore sortie, on va encore devoir patienter quelques jours avant de pouvoir savourer les premiers épisodes. On aura plusieurs invités pendant ce petit talk. Et avant de vous laisser vers le JDR qui arrivera en deuxième partie de soirée, on recevra évidemment les cofondateurs et réalisateurs de Fortiche Production, le studio qui a été mis en charge de porter à vie, justement, les personnages que vous connaissez de League of Legends. Mais avant ça, un invité spécial qui nous vient de Riot France, Guillaume Rambourg. Vous le connaissez, on l'a déjà vu quand même pas mal de fois sur le plateau. Comment ça va, Guillaume ? Très bien, J-3. Ouais, commençons à J-3. Tout le monde juste avec le J-3. C'est genre la première phrase. Il arrive. C'est clair. Le stress est pour vous plutôt, j'imagine. Ah oui, là, on chôme pas. Mais bon, on est ravis parce que c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. L'aboutissement d'un rêve aussi, parce que tous les joueurs ont exprimé cette attente. Et on y a pris goût, nous aussi. Donc on a un passion de voir la réaction des joueurs. On a un passion de sortir ça dimanche. Là, on est aussi hypé qu'impassion. J'imagine. Pour remettre en contexte, tu es General Manager de Riot France et Benelux. On s'occupe de la francophonie chez Riot Games en France. Comment est-ce que ça se passe, justement, le lancement d'Arkane en France ? Et il y a des spécificités par rapport au lancement global ? Je pense que tous les bureaux dans le monde, Riot, donc on a une vingtaine, on a tous la même mission, c'est de faire d'Arkane un peu un moment culturel pour tous les joueurs. Que ce soit nos joueurs, mais aussi au-delà. Arkane a cette force, dans l'écriture notamment, d'être très accessible. On pense que les fans de la première heure, ils vont se retrouver dans Arkane. C'est pour ça. Parce qu'il y a des tas de références. Il y aura du Piltover, il y aura du Zone, il y aura des tas de personnages qu'ils connaissent très bien. Donc on a vraiment voulu se focaliser sur la fidélité à l'univers. On ne veut pas décevoir les fans. Mais en même temps, dans la narration, on a rendu ça accessible. Donc l'ambition, c'est vraiment de faire un phénomène culturel, on espère. Donc on est actuellement très occupé à hyper le lancement, tout simplement. Donc il y a pas mal de choses dans les cartons, je ne peux pas tout vous dire non plus. On a des cartons chez nous aussi qu'on n'a pas le droit de montrer avant une certaine date. Vous avez vu les trailers, vous avez vu le clip Ennemi avec Imagine Dragons. On a annoncé aussi la BO qui est plutôt excitante. Il y a pas mal d'artistes, dont des Français d'ailleurs. Et puis par ailleurs, on a pas mal de surprises franco-françaises dans les cartons. Donc on va avoir, je ne peux pas tout dire, mais les joueurs vont pouvoir redécouvrir un peu le lore de Runeterra. Ils vont pouvoir aussi découvrir les voix derrière Arkane. Et puis enfin, il paraît-il, il y a un jeu de rôle ce soir sur OTP. On va voir un peu comment ça se passe. Donc effectivement, on a pas mal de choses dans les cartons. Et puis, au-delà de nos joueurs, on a aussi un mois entier de célébration pour tous les joueurs. Donc pour nos joueurs spécifiquement, il y aura plein de contenu dans les jeux Riot. Tous nos jeux. Il y aura des skins, il y aura des modes de jeu. Il y aura pas mal de contenu surprise. Même dans des jeux comme Valorant, par ailleurs. Allez, qui sont liés du coup à Arkane. Voilà, qui feront écho à Arkane. Donc on retrouvera des éléments d'Arkane dans nos jeux. L'idée, c'est vraiment de célébrer avec nos joueurs. Puis au-delà de ça, on va aussi célébrer... Et un caméo d'un personnage de Valorant. Ben, c'est possible. Ouf ! La petite info qu'est lâchée. Enfin, pas dans Arkane. Pas dans Arkane. Mais il est possible que des persos de Valorant parlent d'Arkane. Plutôt dans ce sens-là. Oui, d'accord, joueur. Et à côté de ça, on va aussi célébrer avec tous les joueurs. Parce que c'est un grand événement. Vous savez, notre jeu, il a 12 ans. Donc ça passe. Ça passe vite, ouais. On peut dire que pas mal de joueurs de préau de long, ils ont déjà essayé les ligues ou un jeu de l'univers de Runeterra au moins une fois. Donc... L'idée, c'est de les réunir autour de cette série ? Ben, c'est ça. Là, on va faire une bannière, la bannière Arkane, pour un peu rassembler tous les joueurs. Parce qu'une série, c'est peut-être aussi plus accessible que forcément de voir réunir les gens sur le jeu. Ouais, totalement. Totalement. Aujourd'hui, il dit que sur PC, au bout de 12 ans, c'est un jeu... Voilà, il faut être hardcore, quoi. Il faut avoir le niveau, il faut suivre, il faut être compétitif. Arkane, ça va être clairement la porte d'entrée la plus douce dans l'univers de Runeterra. Et c'est notre volonté. Julien, on avait vu le phénomène l'an dernier, notamment avec The Witcher, qui avait motivé pas mal de personnes, justement, à jouer au jeu, si jamais il n'y avait pas joué. Tu penses qu'Arkane peut avoir le même potentiel ? Parce qu'on sait du MOBA, quand même. On parle pas d'un jeu narratif ou plus orienté vers la narration comme pouvait l'être The Witcher. Oui, mais je pense que... En tout cas, moi, c'est vraiment la porte d'entrée que je vois, moi, en tout cas, personnellement. Donc, j'imagine que pour d'autres gens, ça peut être la même chose. Surtout que là, vu la qualité, en fait, graphique, j'imagine qu'on va y revenir, mais de la série, juste quand tu vois les bandes annonces et tout, c'est juste incroyable. Juste techniquement, en fait. Donc, ça va séduire juste les gens qui aiment l'animation aussi, les gens qui aiment les narrations. Ça se sent aussi dans la bande-annonce, en termes... Comme tu parlais de l'histoire, il y a une histoire de famille, visiblement. Moi, je connais pas les persos, mais ça se sent qu'il y a des sujets, en fait, qui sont là, donc qui vont être universels. Donc, forcément, les gens, ça va leur donner un point d'entrée dans l'univers. Et je pense que l'empathie, puisque c'est des personnages qui sont jouables dans le jeu, c'est ce que je t'appétise. Donc, du coup, déjà, certains, pas tous. Ils vont être figues beaucoup plus qu'avant, c'est sûr. Encore plus. Et donc, ouais, je pense que c'est un très bon point d'entrée. Et surtout, historiquement, quand on remet en perspective par rapport aux adaptations de jeux vidéo, je trouve, il y a eu beaucoup d'échecs dans les dernières années quand on remonte vraiment. Et ces dernières années, on arrive vraiment dans une nouvelle ère, je trouve, où enfin, ça y est, les gens mettent des gens, entre guillemets, compétents, choisissent mieux les personnes pour produire ces contenus-là, prennent des gens qui sont directement l'auteur de l'univers en question, soit ce sont des gens qui ont collaboré. Pareil, tu vas y revenir, j'imagine, là, Fortiche ne sort pas de nulle part pour produire cette série-là. Et du coup, ça donne des séries qui ont du sens, qui sont cohérentes pour à la fois les gens qui découvrent comme moi et les gens qui sont les fans. Donc, je pense que tout le monde après est d'accord. Et on arrive enfin dans cette ère que tout le monde attendait où les productions vont être fidèles à l'univers et vont proposer un vrai truc en plus. Ouais, et puis, on l'a attendu quand même, Inno, quand tu y penses... Sept ans. Sept ans de production. Sept ans pour produire cette série. Alors, elle a été teasée déjà aux dix ans, notamment. Donc, elle avait été annoncée à ce moment-là. Et c'est bien parce que ça permet aussi aux joueurs de se rendre compte que tout contenu, ça met du temps à se produire, à se créer, en fait, tout simplement. Parce qu'en plus, on est dans une société où, en fait, on hyper consomme les séries, on consomme les jeux et tout, mais il y a des gens qui travaillent derrière ça et qui mettent du temps et de l'énergie de fou pour produire tout ça. Donc, j'espère que ce sera trop bien. Je suis trop hâte. On a tous vraiment... Attends, je compte les jours. Je sais qu'il y a la finale des Worlds aussi pendant ce week-end, mais j'ai vraiment arcane. Il y a vraiment un moment dans l'année, le moment de débration ultime de Riot, on est là. C'était pas ce qui était prévu de diffuser juste après les Worlds ? C'est dans la foulée, oui. C'est vraiment tout le week-end. Après, c'était dans la nuit, carrément, j'avais cru. C'est pas ça ? C'est ça. Oui, effectivement. On sort à 3h du matin arcane. Toutefois, les gens qui se lèveront au petit déjeuner, il y aura les épisodes bien au chaud sur Netflix. Et on va le faire en 3 bouts, parce que vu qu'on a un mois de célébration avec plein de surprises, on n'a pas voulu contribuer au binge-watching et tout sortir d'un coup. C'est bien. On va faire ça en 3 épisodes pour justement coller à toutes ces surprises qui vont avoir lieu dans les jeux et autour des jeux. C'est des épisodes ? Vas-y, vas-y. Il y a des questions, Laure. Je te remplace. Tu vas aller aux toilettes 5 minutes. J'ai de l'inspiration. C'est des épisodes de combien de minutes ? Je n'ai même pas regardé ces 20... Là, tu me poses la colle. 35 minutes. 35 minutes. On m'a soufflé 35 minutes. C'est ce que j'ai pu lire en ligne. Ouais, c'est... Ah, donc du coup, ça va être 3 épisodes à chaque fois. 3 épisodes dimanche. Autre d'un mois, le mois de... Ensuite, 3 épisodes le 13 novembre et les 3 derniers, le bouquet final, le 20 novembre. C'est cool, là, on a le calendrier détaillé, parfait, c'est bon, c'est noté. Vous le saurez quand vous m'êtes sur Netflix. Et Netflix, d'ailleurs, je me pose la question comment est-ce que vous êtes allés vers cette plateforme ? On sait qu'il y a Amazon, il y a Disney aussi, d'une certaine manière, il y a Apple. Pourquoi Netflix ? J'entends que c'est peut-être la plateforme la plus mainstream, mais qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est porté ? On a parlé avec toutes les plateformes, bien entendu, pour voir un peu leurs forces, leurs faiblesses, leurs aspirations. Et c'est vrai que Netflix coche beaucoup de cases. Premièrement, ils sont vraiment globalisés, ils sont partout et comme nos jeux. On a des joueurs un peu aux quatre coins du monde, donc ça collait bien. Par ailleurs, l'expérience Netflix, elle est hyper stable. Tout le monde connaît. C'est multi-plateformes, c'est stable, c'est user-friendly. Donc c'était très important pour nous parce que notre focus depuis toujours, c'est la satisfaction des joueurs. Donc forcément, on prend ça en compte. Puis enfin, Netflix, ils ont une vraie appétence et un vrai intérêt pour tout ce qui est de l'ordre de l'animation et du jeu vidéo. Donc on s'est aussi pas mal retrouvés là-dedans. Et c'est vrai que notre... Ça fait un peu penser à Love, Death & Robot, si je ne te dis pas ce qu'il y a, parce qu'il y avait des épisodes qui pouvaient se rapprocher de ce style graphique-là. C'est ça. C'est cyberpunk. C'est vrai que Netflix, leur force, c'est de raconter des histoires. Et nous, on avait vraiment une grande ambition narrative avec Arcane. Donc on s'est retrouvés là-dedans. Donc c'était la plateforme parfaite pour toutes ces raisons. Ça change quelque chose pour toi, Julien, que ce soit sur Netflix, sur une autre plateforme ou pour l'expérience consommateur ? Il y a une info que tu n'as pas donnée que tu ne donneras peut-être pas, Guillaume, mais c'est le budget. Il n'y en a pas beaucoup autres que Netflix qui ont, je pense, le budget pour faire une série comme ça parce que je ne sais pas combien ça a coûté. Je ne veux même pas savoir, Guillaume, mais ça coûte cher. Ça se voit à l'image, en fait. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. L'animation, c'est ce qui coûte le plus cher quasiment. C'est tellement des heures et des heures de travail pour les artistes qui sont derrière et toutes les étapes qu'il y a avant même le rendu. J'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a un an ou deux, j'avais rendu visite à nos amis de chez Fortiche. Je les laisserai parler plus tard parce qu'ils seront mieux que moi. Mais j'ai eu une discussion avec un animateur et je lui avais demandé en une journée de travail, tu fais combien de secondes ? Trois secondes, il m'avait dit. Donc c'est vraiment de l'artisanat. Il faut vraiment se dire que c'est un travail d'artisan qu'ils ont fait. Ils ont un savoir-faire assez unique dans ce qu'ils font. C'est un mélange de techniques en plus assez inédit, qui est assez unique en son genre. Donc j'imagine bien que ça prend du temps à faire. Je ne veux pas savoir combien ça a coûté. Ne me dis pas, Guillaume. Ça va me donner des vertiges. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Quand tu vois le degré de détail aussi. C'est impressionnant. Justement, c'est hyper intéressant de mettre, si tu veux comparer par exemple les charadesign entre les personnages dans le jeu, donc dans League, et dans la série. En fait, il n'y a tellement pas de détail dans la faille parce qu'on voit du dessus. Tu ne peux pas avoir un personnage en trois dimensions dans la faille qui bouge et qui va devoir faire des teamfights, etc. Juste pour la lisibilité du jeu, tu ne peux pas avoir un charadesign trop détaillé. Ce n'est pas possible. Par contre, dans la série, ils se sont lâchés. Mais c'est dingue. Il y a plein de tout petits détails et c'est impressionnant. Mais il y a toujours cette base. Comme du coup, on voit que les personnages ne sont pas au même moment de leur vie dans la faille et du coup dans la série. C'est ce qu'on peut un peu spéculer sur ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, on peut regarder aussi et mettre en parallèle avec leur leur histoire. Du coup, tu peux à peu près situer que c'est quand même avant qu'ils soient dans la faille. Du coup, c'est hyper intéressant aussi de comprendre d'accord, Jinx, elle a des yeux normaux, elle n'a pas des yeux roses. Pourquoi ? Et du coup, c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'avec tous les teasers qu'on voit en ce moment, on se dit mais alors attends, moi ça m'a trigger de ouf, j'ai vu Jinx avec des yeux normaux, j'étais en mode ok, il faut absolument que je vois cette série pour savoir comment c'est devenu comme ça parce qu'en fait, dans son histoire, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et en fait, c'est dingue parce que chez League, vous avez laissé des trous comme ça dans les histoires des personnages en mode, genre des fois, Emmerdinger, c'est juste un petit paragraphe comme ça, à son histoire. Et t'es là en mode ok, tu vas tout apprendre dans la série. Et c'est ça qui est dingue. En fait, genre moi j'ai envie d'en savoir plus. Moi qui suis hardcore fan du lore, j'ai grave envie d'en savoir plus. Les fans de lore comme ça, ouais. C'est exactement ce que tu dis en fait, il y aura des familiarités, on a repris des codes existants, mais en même temps, vu le format, neuf épisodes, assez long, on a pu donner de l'épaisseur aux personnages. Donc non seulement, il y aura de la familiarité, mais en même temps, il y aura de la découverte et des surprises. Et à quel point il y a des prises de liberté par rapport au lore d'origine de League of Legends ? Dans les grandes lignes, ça reprend ce que les joueurs connaissent. Toutefois, on s'est permis des adaptations un peu ici et là, pour des raisons scénaristiques ou des raisons de storytelling, tout simplement. Mais il n'y aura rien de choquant. Il n'y aura pas de surprises ou de tombe de sa chaise. Parce que tu vois, par exemple, quand tu vois un peu les skins dans le jeu, tu as comme un espèce de multivers, en fait, tu sais, un peu à la Marvel. Et du coup, tu as vraiment des skins mafia qui peuvent cohabiter avec des skins, je ne sais pas moi, ultra technologiques avec toute la série. Psy Jama Guardian. Ouais, voilà, c'est trop bien. Justement, c'est trop bien d'avoir cette liberté-là et je pense que ça colle beaucoup avec la série. Ce ne sera pas gênant, je pense, ces adaptations-là. Ça ne sera pas de choquer. Une question que je me pose quand même, c'est le ton de la série. Comment est-ce que Riot a convenu du ton qu'il fallait aborder pour faire vivre justement les personnages de League of Legends ? Parce que quand on regarde la player base, je pense que ça va d'enfants qui vont avoir entre 7, 8, 9 ans à des cinquantenaires peut-être qui jouent au jeu. Donc quel était le processus pour trouver le ton le plus adapté pour présenter Arkane et à quel player base on parle ? À qui on parle ? Le film est pour les 16 ans et plus. Dédicace à notre avocat, il sera content. Mais de manière plus concrète, les thèmes qui sont abordés dans la série, c'est des thèmes assez profonds mais universels. Comme tu le disais avant, il y a une dualité, on va faire face un peu à tous les espoirs, à toutes les contradictions de la nature humaine, ce genre de choses-là. Donc on n'a pas fait de compromis en fait. Les thèmes sont vraiment profonds, matures. On a donné de l'épaisseur. On ne voulait pas un scénario qui tienne sur un ticket de métro comme le veut la formule consacrée. Donc le ton, il y a un vrai parti pris qui est de raconter une histoire forte, des thèmes fortes et que ça fasse autant vibrer que réfléchir. On veut que ça prenne nos tripes. Moi, ça me rassure en tout cas que ce soit une série qui soit plus orientée pour les adultes entre guillemets, Julien. Carrément. Moi, de toute façon, j'ai l'impression, le si peu que je connais de l'univers de League of Legends, j'ai vu qu'il y avait des personnages qui étaient plus ou moins salis, sales disons et d'autres qui étaient plus nobles. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des recoins qui sont plus sombres que d'autres. Et j'ai l'impression qu'on va retrouver ça. En tout cas, dans la bande-alance, c'est ce que j'ai l'impression qu'on va retrouver. Mais c'est pas si manichéen. En fait, c'est-à-dire que je pense que c'est comme ça qu'on va découvrir chaque personnage. C'est-à-dire que chaque perso de League a été fait de sorte qu'il y a des ambitions qui les animent mais ils pensent qu'à eux. Donc en fait, pour un certain personnage, ça va être bien, pour un autre personnage, ça va être mal. Et du coup, c'est pas juste qu'il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a tout un dégradé, tout un cameailleux d'idées. En tout cas, pas faire un truc qui est trop non plus trop beau, trop mignon, qui n'est pas visiblement l'univers de League of Legends de ceux que je connais. Mais pour le côté... Ça me confirme bien c'est que je dis entre. Oui, c'est clair. Il faut que tu valides tout ce que je dis. Non, 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 non. Mais justement, quand tu disais que t'étais satisfaite et que t'étais rassurée aussi que du coup, c'est une série un peu plus mature, je pense aussi que ça colle à l'univers total de League qui est quand même... On est quand même sur un jeu vidéo avec de la baston. Donc en fait, s'il n'y a pas de baston, c'est pas League, tu vois. Et genre, de toute façon, on a quand même vu tous les teasers qui sont plein d'explosions et de bastons. Je pense que ça va aller, on va être assez servis là-dessus. Ils ont choisi des persos qui, comme tu le disais justement, Guillaumont, ont une histoire assez tendue. Une histoire de famille vraiment qu'il fallait raconter de la meilleure manière et c'est Fortiche Production justement qui s'est occupé de la réalisation et de la production de cette série. Mais on le disait, c'est une histoire d'amour qui remonte à il y a de nombreuses années et Fortiche Prod. Et on a eu la chance justement d'avoir Chips qui allait parler à Nicolo Laurent, le CEO de Riot Games pour comprendre un petit peu plus cette réaction et les choix de Riot Games pour Arkane. On regarde l'interview tout de suite. Bonjour Nicolo, merci de te rendre disponible pour cette petite interview concernant le lancement de Arkane. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu vas à très peu de temps finalement du lancement de ce gros événement pour Riot Games. Écoute, bonsoir Chips, c'est le soir pour toi. Écoute, je crois que je suis à un niveau de stress assez élevé. On va faire un méga week-end dans 48 heures si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est un des plus gros moments de l'histoire de Riot où on lance une nouvelle série, on fait la finale de Worlds, on est en plein Covid. Donc ouais, un petit peu stress, on n'espère pas décevoir les joueurs parce qu'il y a moyen de se planter si on ne fait pas ça bien. Donc voilà. Honnêtement, moi j'ai confiance en vous et tout le monde attend très très fort cette série. Alors justement, Arkane, c'est le thème dans l'émission d'aujourd'hui. Nicolas, j'aimerais savoir un peu la genèse de l'émission. Où est-ce que ça a commencé cette idée de Arkane ? Écoute, c'est une histoire assez intéressante. Ça remonte à 2009, 2010. On est en train de lancer League of Legends, notamment en Europe. On cherche des gens qui parlent différentes langues pour aider les joueurs dans la communauté, notamment en support client parce qu'il y a des problèmes de temps en temps, il faut pouvoir répondre aux joueurs. Et il y a ce petit gars, un petit Allemand qui s'appelle Christian qui littéralement frappe à la porte et veut travailler chez Riot, coûte que coûte. Il est fan du jeu et on montait un bureau en Europe à ce moment-là mais il était à Los Angeles. On trouve un moyen quand même de l'embaucher à Los Angeles. Et pendant 2-3 ans, il s'occupe du support client, il répond aux joueurs en allemand. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, avant, ce petit Christian était quelqu'un qui avait un groupe de métal assez connu en Allemagne, nous, on n'en avait aucune idée. Et au bout de quelques jours, quelques jours, quelques années, en se baladant dans les bureaux, notamment quand il voit Vi, qui est en train d'être créé par les équipes, il est vraiment inspiré et écrit une chanson punk pour Vi. Et il s'est passé en interne et on se dit tous mais c'est super mais on est un MOBA, il n'y a pas vraiment de musique dans League of Legends. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça ? Et là, un de nos ingénieurs se dit, écoute, je crois que je vais hacker un peu le client pour que quand les joueurs se logent, là où ils mettent leur login et leur mot de passe, on puisse avoir un peu de musique. Et là, on a un de nos animateurs qui dit, ouais, puis moi, je vais faire en sorte qu'on puisse animer un petit peu le fond. Et en fait, ce qui s'est passé quand on a lancé Vi, c'est qu'il y avait ce fond d'écran de Vi qui bougeait et une musique qui arrivait et je pense que les joueurs m'ont vraiment apprécié. Et donc, ça nous a un peu mis la puce à l'oreille en mode, on peut peut-être faire des trucs sympas au niveau musique même si dans le jeu, c'est vraiment pas le bon véhicule. Et quelques temps plus tard, Jinx est en train d'être créé et là, pareil, Christian est très, très inspiré et il décide d'écrire une chanson aussi pour Jinx et sauf que là, il dit écoutez, est-ce qu'on ne ferait pas même un clip vidéo ? Est-ce qu'on ne ferait pas une musique vidéo ? Et à ce moment-là, on était tous en mode non mais arrête, le champion est prêt à être lancé, on n'a pas le temps de faire ça et il nous montre un petit test qu'il a fait de ses propres sous. En fait, il a trouvé un studio d'animation en France qui s'appelait Fortiche. Il avait été très inspiré par ce qu'ils avaient fait sur les clips notamment de Gorillaz il y a très longtemps et donc il leur demande de faire un petit essai on est un peu tous sous le charme en mode ça a l'air super mais bon, le champion était prêt à lancer et on se dit ok, on va attendre de faire un super clip musical avant de lancer le champion ce qui était un peu un drame en interne parce que quand tu bosses comme un fou sur un champion te dire j'attends parce qu'il y a un petit clip vidéo c'était pas très bien pris en tout cas à l'époque au début et c'est comme ça qu'est née la chanson Get Jinx et le clip musical de Jinx donc il y a maintenant plusieurs années je ne me souviens plus exactement quelle année à ce moment là on s'est dit bon Christian tu vas arrêter de faire du support client tu vas commencer à monter un peu notre équipe de musique et donc c'est comme ça qu'il a monté un peu toute l'équipe musique et embauché les compositeurs et donné la direction et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de musique chez Riot et il y a quelques années je me souviens moi je visitais notre campus ici et je venais parce que j'habitais à Hong Kong à l'époque et je lui demande sur quoi tu travailles montre-moi un peu les nouvelles chansons sur lesquelles tu bosses et il m'a dit je ne bosse pas sur la musique je me dis alors t'es pas retourné au support client quand même et il me dit non non j'essaie de faire des tests d'animation avec Fortish et il me montre une scène de Jinx et Vi qui se frite qui se mettent dessus et qui parlent et c'est la première fois qu'on voyait nos champions parler en fait et pareil donc c'est le même état d'esprit en disant on va essayer de tester ça et avec Fortish on met ça en place on fait quelques scénettes on se dit bon allez faisons un épisode donc on crée un pilote on trouve ça très sympa l'histoire on nous paraît un peu bancale donc on arrête le projet on passe un an et demi à réécrire la série complète et il y a quelques années on se dit ben feu c'est parti donc on lance toute l'équipe on a plus de 250 personnes chez Fortish maintenant qui travaillent sur la série d'animation une centaine ici et donc cette histoire de Jinx et Vi qui était vraiment un peu la jeunesse de cette épopée et puis Fortish se retrouve maintenant tous ensemble on lance du coup la série sur l'histoire de Jinx et Vi donc c'est intéressant de voir le parcours d'un petit allemand qui vient du support client qui est maintenant le showrunner de la série d'accord d'accord c'est extraordinaire c'est vraiment une prise d'initiative individuelle finalement qui a amené ça à une époque où Riot était encore en quelque sorte en construction à plein de niveaux une petite boîte et donc franchement c'est une sacrée histoire pour un show qui on l'espère va rester vraiment dans les esprits des gens deuxième question pour toi Nicolo c'était quoi les plus grosses difficultés dans la mise en place la mise en oeuvre de la série il y en a plusieurs d'abord l'écriture c'est clé enfin je veux dire si l'histoire n'est pas top c'est vraiment un problème et nous on n'est pas voilà c'est pas forcément notre expertise donc ça a été dur notamment quand après le pilote on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes Fortich avait je pense à peu près 200 personnes qui bossaient déjà sur la série on a dû tout mettre en pause s'arrêter pendant un an et demi réécrire c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voulait pas laisser Fortich sur le carreau donc on leur a demandé de nous aider sur d'autres projets donc c'est pour ça qu'ils ont fait KDA par exemple d'accord cette année il y a eu deux vidéos qu'on a fait avec Fortich c'était pour pouvoir continuer à faire travailler les équipes même si nous on devait retravailler sur l'histoire donc vraiment le script c'était quelque chose de difficile l'animation est d'une qualité assez élevée ce qui prend énormément de temps donc c'est très très long à animer et du coup aussi assez cher donc il a fallu vraiment être sûr que d'être comite comme on dit en français je ne sais plus parce que c'est un énorme projet à faire prendre un vide très compliqué ok 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 d'accord écoute on imagine juste les contours de ce que ça a pu être en termes de difficultés je pense et enfin Nicolas moi j'aimerais savoir parce que Arkane tu l'as dit c'est pas censé être le coeur du métier de Riot mais ça vous positionne encore un peu plus sur l'échiquier du divertissement j'aimerais savoir si du coup vous l'envie de Riot pour le futur c'est justement d'être d'être un acteur majeur du divertissement qu'importe les supports finalement alors oui mais avec un peu de nuance c'est à dire que nous en tant que joueur principalement on est des gamers donc principalement on joue aux jeux vidéo mais on fait d'autres choses des fois on regarde des séries des fois on est intéressé par le sport et donc on veut créer un peu cet univers du divertissement mais autour du jeu on a tous grandi moi j'ai grandi avec le roi du divertissement Disney j'ai mes enfants qui sont à fond dedans là je n'attends qu'une chose c'est qu'ils sortent donc c'est un peu ça le roi du divertissement au 20ème siècle c'était Disney qui se concentrait vraiment sur la famille les enfants les histoires de princesses tout ça nous on veut faire ça mais pour les gamers voilà adultes sérieux et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'esport avec les séries télé avec plus de jeux de features etc etc ok 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 bah écoute excellent merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Nicolo on sait que t'es hyper occupé on vous envoie énormément de bonnes ondes pour le lancement de Arkane bien entendu on espère que ça va faire un carton et nous on sera devant notre écran pour le lancement merci beaucoup pour ton temps Nico je t'en prie merci à vous et bon courage pour tout de retour en plateau du coup toujours un honneur d'avoir d'avoir Nicolo en interview et beaucoup d'informations intéressantes ici Guillaume on parlait justement des prochaines étapes pour Riot il y a eu le L10 il y a deux ans où vous annonciez l'arrivée de nouveaux titres où vous teasiez Arkane là Arkane arrive c'est la première série d'animation vraiment autour de l'univers League of Legends c'est le début d'une nouvelle aventure le début d'une longue série est-ce qu'Arkane sera le premier pavé dans un nouvel univers pour Riot ? comme l'expliquait Nicolo Arkane c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a expérimenté ces dix dernières années avec les clips musicaux avec l'e-sport avec l'annonce du label Riot Forge avec des jeux single player qui vont arriver mais c'est aussi le début de quelque chose c'est Riot vraiment qui se lance à fond dans l'entertainment nous on pense que le gaming sera la porte d'entrée de l'entertainment à l'avenir on a monté une division d'entertainment en interne qui est dirigée par Shona Shona c'est une ancienne de Netflix pendant de très longues années elle a participé au succès phénoménal de Netflix dans le monde et forcément sous son impulsion on va faire beaucoup de choses à l'avenir notre priorité c'est de rester fidèle à l'univers on va pas donner notre licence à tour de bras et aller là où il y a de l'argent facile etc pas du tout on veut faire des produits de qualité on veut faire des expériences de qualité est-ce que ce sera de l'animation est-ce que ce sera de l'ordre de la technologie est-ce que ce sera de l'ordre de l'e-sport de l'ordre des BD on va expérimenter beaucoup de choses mais c'est certain qu'on a beaucoup appris ces dernières années et Arkane c'est vraiment ça adoube un peu notre stratégie et maintenant c'est parti on va y aller à fond Ino toi tu les avais vus beaucoup les vidéos de Riot effectivement au fil des ans tous les clips sur les univers ça montait crescendo quand on a découvert KDA en 2018 déjà c'était la hype de fou mais on ne s'attendait pas à voir Trudamage après on ne s'attendait pas à voir même les petits clips qu'il y avait en début de saison aussi quand on a eu Awakened quand on a eu Warriors aussi ça faisait beaucoup beaucoup de contenu et en fait à la fois c'est marrant parce qu'il y avait à la fois cette connexion au jeu avec cette connexion au lore à l'histoire et au personnage et à la fois en même temps ça permettait pour tout ce qui est clip musical de connecter avec la communauté c'est surtout comme ça que je l'ai vu le phénomène KDA c'était vraiment un truc ça touchait même des gens qui ne jouaient pas au jeu d'ailleurs j'avais même vu une vidéo où il disait justement une interview où il disait qu'ils avaient touché plus de non-joueurs que de joueurs avec la musique KDA c'est dingue quand il dit qu'à la base on parle quand même d'un studio de jeux vidéo tu vois à la base donc en fait c'est aussi c'est kiffant de voir que Riot fait ce côté fait toutes ces expériences là et ne se ferme pas en fait à des nouvelles expériences et se dit bon bah ok vas-y on va tester et puis on va voir si ça marche et si ça marche tant mieux et ça marche à chaque fois donc on en parlait avec Niccolo en interne pas plus tard qu'aujourd'hui il avait une très bonne analogie il disait il y a 20 ou 30 ans en arrière tu regardais le film Indiana Jones et peut-être que t'allais jouer au jeu par la suite aujourd'hui c'est l'inverse tu joues à un jeu et t'as envie d'avoir d'autres expériences qui répondent à tes goûts et à tes couleurs donc c'est exactement l'approche qu'on a on pense que le gaming c'est vraiment la pire angulaire de l'entertainment au futur c'est une question que je me pose souvent en gardant le gaming et la tournure que les choses prennent notamment avec la modélisation de vrais acteurs dans des jeux vidéo là Riot le prouve encore une fois justement en faisant une série qui est tirée d'un jeu Julien tu la vois comment toi cette évolution et même le positionnement des éditeurs de jeux vidéo est-ce que selon toi il y a un vrai besoin justement de se positionner en tant que plateforme multimédia et générateur d'entertainment plus globale que des choses seulement limitées à des jeux ouais Guillaume tu l'as dit je pense que tout est lié et effectivement maintenant partir du jeu vidéo en fait les joueurs passent tellement des heures dans cet univers là que normalement il n'y en a jamais assez en fait vous devez le voir quand vous sortez un nouveau personnage ou ce genre de choses il y a une attente à chaque fois parce qu'on joue des heures et des heures à ces jeux vidéo là donc en fait c'est un univers qu'on connait déjà très bien et en même temps assez peu puisque c'est les mêmes games en boucle et donc effectivement il y a une hype monumentale dès qu'il y a une adaptation pour ce genre de jeux vidéo surtout comme ça des jeux où c'est des parties quoi c'est pas forcément une histoire je trouve plus risqué des fois avec les jeux vidéo qui sont déjà des narrations en elles-mêmes moi je sais qu'il y a des adaptations là que j'attends de jeux qui sont déjà des jeux beaucoup plus narratifs que League of Legends c'est à la fois hyper excitant mais aussi plus risqué parce que du coup il y a une réadaptation d'un scénario déjà existant c'est parfaitement comparé par rapport à l'expérience c'est plus risqué ça peut être très bien fait mais il y a plus de risques que je trouve dans le cas d'un jeu qui est plutôt un jeu où on fait des parties et dans ce cas on a juste en fait tout à créer quoi et même si forcément il y a du lore donc il y a déjà des histoires qui existent mais comme tu le disais voilà vous vous êtes servi vous avez pris ce qui vous intéressait le plus et donc on va raconter une histoire dans ce lore là et donc il y a une sensation de spin-off plus que d'adaptation et ça c'est excitant je trouve ouais puis peut-être plus plus de liberté aussi comme tu le disais par rapport à d'autres jeux qui sont plus basés sur la narration on parlera de Last of Us plus tard je pensais à ça je pensais clairement mais quand j'entends Arkane évoquer justement chez des rioters principalement quelque chose qui ressort souvent c'est que c'est une lettre d'amour pour les fans et pour tous les gens qui ont aimé le jeu pendant plus d'une décennie maintenant qu'est-ce que ça représente Arkane pour vous en France et au global chez Riot Arkane c'est vraiment la suite logique la suite naturelle de ce qu'on fait depuis dix ans on a des joueurs qui ont vieilli on a même des joueurs qui sont devenus parents donc ça veut dire beaucoup de choses et forcément les envies les besoins changent quand on vieillit aussi donc on a des joueurs qui peut-être ont moins de temps aujourd'hui pour se plonger à fond dans League of Legends des dizaines d'heures par mois mais par ailleurs ils adoraient pouvoir jouer sur mobile d'où Wild Rift ou alors regarder une série d'où Arkane donc on va vraiment multiplier un peu les expériences les connecter entre elles de façon à ce que chacun y trouve son compte parce qu'on a annoncé encore cette semaine que sur les dix dernières années on a eu quand même 600 millions de joueurs qui ont joué au moins une fois à un jeu de l'univers Runeterra que ce soit League que ce soit Wild Rift que ce soit Legends of Runeterra donc on a quand même rassemblé beaucoup de monde donc on veut répondre à leurs attentes et comme je le disais avant par ailleurs Arkane ça nous propulse maintenant dans ce futur du divertissement où on a envie de continuer à faire ce qu'on faisait plutôt pas mal je pense avec l'e-sport notamment où on veut innover bouleverser un peu les codes et surtout rester fidèle aux attentes des joueurs on a hâte j'ai vraiment hâte on en parle plus j'ai trop envie de le voir c'est terrible de toute façon t'as un petit vimeo privé Guillaume je t'enverrai le mot de passe bien sûr c'est évident mais dernière question quand même pour toi Guillaume puisque j'imagine que t'en as quand même vu un petit peu de Arkane qu'est-ce qui devrait nous hyper le plus sans trop en dire évidemment sans trop spoiler c'est dur ça non je dirais deux choses je dirais à nouveau je dirais l'épaisseur des personnages l'épaisseur du scénario il y aura vraiment pas mal de nuances ce sera pas manichéen comme tu le disais par ailleurs très très cool donc ça c'est très intéressant sinon les gens ils vont pas accrocher genre juste ils vont être en mode non c'est pas possible ils se retrouveront pas dans les personnages non plus mais du coup là on se retrouvera bien dans les persos oui je pense totalement on connaisse comme je disais avant tu te retrouveras dans les personnages tels que tu les imaginais mais il y aura des surprises parce qu'avec neuf épisodes on peut donner de l'épaisseur et le deuxième point je dirais c'est le style graphique voilà c'est hyper léché il y a une patte graphique assez incroyable t'as l'impression que c'est de la peinture en 3D quasiment et je pense que Fortiche pourra plus vous expliquer ça enfin mieux que moi du moins mais voilà c'est un peu ça les deux points qui m'excitent le plus bah écoute on a vraiment hâte c'est dimanche on le rappelle dimanche 7 novembre du coup ça sera sur Netflix les premiers épisodes écoute Guillaume bah merci beaucoup d'être venu c'était super cool merci à vous pour l'invitation bon courage pour le lancement c'est la dernière ligne droite et on a hâte de découvrir tout ce que vous nous avez réservé du côté de Riot pendant ce mois de célébration et justement on va se pencher un petit peu sur ceux qui ont apporté ce projet à la vie Fortiche Production qui initialement était connu comme étant un studio d'animation 3D qui s'est fait connaître en faisant des publicités des clips de musique Gorillaz pour ne citer qu'un artiste on est allé chez eux justement pour voir comment est-ce qu'ils travaillent et comment s'organise la production d'une série animée telle qu'Arcane c'est maintenant bonjour bienvenue chez Fortiche produire un projet comme Arcane il faut changer des habitudes on s'est toujours très très investi dans nos projets parce qu'on aime notre métier quand même donc on a envie d'y apporter quelque chose de nouveau après celui-ci c'est quand même un projet qui nous permettait c'est du pain béni c'est du pain béni sur plein plein de choses et surtout le gros challenge c'est d'embaucher des gens et de faire marcher un pipe et un workflow de 20 personnes aux exigences que sont celles d'Arcane c'est d'avoir un staff beaucoup plus grand et donc on est monté à plus de 300 pour finir il faut surtout essayer d'industrialiser un petit peu une façon de faire nous c'est important pour nous de pouvoir maîtriser chacune de ces étapes là on a toujours donné l'effort c'est pas toujours facile de stabiliser chaque département et après la production se fabrique en escalier pour essayer de nourrir tous ces départements et c'est un peu aussi pour ça qu'on a monté une société c'est-à-dire que c'était par exemple pour pouvoir maîtriser du concept jusqu'au produit final un superviseur de production à Fortiche c'est aussi quelque chose que Fortiche a créé pour ce projet normalement en audiovisuel que ce soit en animation ou en film on a un directeur de prod et un chargé de prod et donc nous on vient se caser entre les deux et du coup moi en pré-production je m'occupe de tout ce qui se passe avant les shots que ce soit donc des scripts des concepts du storyboard et du montage animatique au niveau de la création Riot est encore beaucoup impliqué nous on a toute la réalisation mais eux ils ont quand même l'écriture le son la musique donc c'est vraiment une collaboration je suis un des trois monteurs qui travaillent pour Fortiche et qui a participé au montage de la série Arkane le challenge c'est de toute façon c'est d'essayer de rendre au mieux valeur au scénario justement qui a été écrit par les auteurs de Riot etc et de travailler au fur et à mesure des versions à trouver à peaufiner affiner toutes ces idées là qui vont au fur et à mesure avec une collaboration avec eux et dans des discussions trouver les meilleures idées possibles pour mettre en valeur ce qu'on retrouve justement dans le scénario et après l'idée globale il faut justement la retravailler c'est comment on va retaimer tout ça comment on va affûter des idées comment tout d'un coup effectivement le scénario il va peut-être qu'on le pose à plat et qu'on l'a qu'on essaie de construire séquence par séquence il va peut-être faire je sais pas 45 minutes et donc à un moment comment essayer de construire une temporalité une narration qui va rentrer dans ce format là et tout en gardant l'esprit et les idées qui sont à la base dans le scénario alors mon travail ça consiste à récupérer l'animatique qui est en fait un storyboard qui est déjà monté avec du son ou de la musique et nous on récupère tous les éléments en 3D qu'on met dans une scène et on place des caméras dans cet environnement 3D qui suivent le storyboard et du coup on fait une suite de plans et du coup c'est le passage de la 2D à la 3D voilà donc ça permet de choisir des cadrages des focales et de faire un premier placement des personnages dans l'espace les flous aussi sont hyper importants les premiers plans les second plans les plans de fond aussi on travaille beaucoup là-dessus on travaille beaucoup sur la lumière on travaille vraiment avec le réalisateur c'est la mise en scène 3D on bosse avec des super super personnes à Fortif donc c'est super intéressant et notre cadrage va découler les FX 2D le cadre du matte painting le cadre pour l'animateur donc voilà on essaie de pousser ça au maximum et je crois qu'on a plutôt bien réussi à Fortif je suis chargée de production du département des départements animation fixe animation écro de à Fortif pour ça en fait il va falloir essayer d'estimer le temps qu'un animateur va passer sur un plan donc avec l'aide des superviseurs d'animation et ou du directeur d'animation on va essayer de savoir ça donc ils vont regarder par rapport à la difficulté du plan combien il y a de personnages qui apparaissent à l'image combien de temps dure le plan une fois que moi j'ai récupéré toutes ces données je vais pouvoir savoir combien de temps on va mettre pour faire une séquence entière combien de temps on va mettre pour faire un épisode entier voire même la saison entière c'est très très important en fait de pouvoir planifier parce qu'il faut le communiquer aux tous les départements qui sont autour de nous parce que c'est vraiment une grosse machine à gaz en fait on est tous dépendants les uns des autres il y a les départements qui travaillent avant l'animation qui vont nous fournir de quoi travailler et nous on va fournir de quoi travailler aussi aux départements qui travaillent après nous on travaille aussi directement avec Rayot parce que le showrunner donc d'Arkane c'est lui qui valide les plans d'animation et donc du coup on fait des reviews plusieurs fois par semaine avec lui on lui montre quand on a terminé des séquences et lui il va nous dire ça c'est très bien ça ça va pas et ça c'est aussi un travail de la production c'est de noter en fait à chaque fois tel plan est validé tel plan part en retake et pourquoi quelle est la note que le showrunner a donné sur ce plan là sachant qu'il y a bien il peut y avoir bien 800 plans par épisode c'est très très important de pouvoir tenir le fil parce que sinon ça part dans tous les sens et puis on oublie des choses et ça va pas être développeur sur une série animée en fait on va pas aller développer directement les logiciels les logiciels ils existent déjà ils sont utilisés par tous les graphistes par contre il va y avoir des besoins qui vont être spécifiques à la production et qui font qu'on va avoir besoin d'intervenir pour rajouter en gros des pièces qui n'existent pas encore dans les logiciels pour faire en sorte de créer des ponts aussi entre des logiciels des ponts qui n'ont pas été prévus à la base pour faire en sorte que les différents départements puissent se passer les données les uns aux autres et qu'ils puissent communiquer correctement c'est à dire que les méthodes elles sont assez atypiques souvent et on est obligé de réfléchir de manière différente par rapport à d'autres studios de l'animation donc ça fait que des choses qui sont par défaut utilisées un peu partout dans l'animation 3D nous des fois on ne peut pas les utiliser on est obligé de construire des nouvelles choses ou alors de s'adapter à des méthodes qui sont des fois un peu atypiques avant on a travaillé essentiellement sur des petits projets et d'un seul coup Arkane c'est quelque chose d'assez titanesque en fait par rapport à tout ce qu'on avait fait avant à Fortiche du coup évidemment que niveau technique il y a plein de nouveaux challenges qui s'imposent c'est à dire que tu construis pas un studio à 300 personnes comme tu le fais quand on est juste 20 ou 50 on est obligé forcément de monter un cran en termes de techniques et d'automatisation qui avant n'existaient pas ou n'étaient pas encore prêts en fait on est un peu des marionnettistes on va avoir une poupée en 3D qu'on va avoir dans le logiciel et le but ça va être de retranscrire des actions et des émotions qui vont nous être données par le réalisateur on récupère le layout et le storyboard et c'est à partir de là on va mettre toutes les poses toutes les poses qui vont définir l'action par exemple si un personnage se lever on va faire une pose comme ça une pose comme ça et une pose comme ça pour vraiment définir tout ça remontrer ensuite donc ça c'est une phase qui s'appelle le blocking c'est les étapes en gros de l'action ça peut être aussi dans les émotions enfin en fait quand je dis action c'est vraiment la performance pour Jinx il fallait sentir l'évolution parce que c'est quand même une évolution d'un personnage du coup sentir en gros toute la pré-prod qui a été faite sur la Jinx petite qu'on voit avant la faire ressentir en fait retrouver des traits qu'elle avait enfant quand on la voit adulte pour justement capter qu'à ce moment là elle est en train de briller à ce moment là elle change à ce moment là elle est encore un peu l'enfant qu'elle était c'est une qualité que je n'avais jamais vue non plus sur des trucs où en plus c'est des humains donc en fait tu es obligé d'être vraiment juste dans ta performance dans tes dessins dans tes shapes pour que ce soit joli et pour que ce soit visuellement ok ça marche sinon c'est le bordel alors le compositing en fait c'est le dernier département un petit peu de la chaîne de production donc en fait nous on va recevoir tout le travail effectué par tous ceux avant nous donc on va recevoir les persos animés on va recevoir les décors peints et les effets spéciaux donc les fixes 2D et en fait nous on est chargé d'assembler tout ça et de faire en sorte que c'est une bonne tête autant nous en fait on a peu d'action sur l'aspect visuel des villes parce qu'elles sont définies par les matte paintings c'est ceux qui font les décors autant en fait on va en fait zone et pilote over c'est pas juste en fait c'est pas juste deux villes distinctes c'est à dire que déjà d'un ils ont leurs ambiances leur moment de la journée on va dire un petit peu privilégié c'est à dire qu'on n'aura aucune séquence de jour enfin en plein jour dans zone alors que ça sera toujours quasiment toujours le cas dans pilote over et puis en fait aussi les deux villes sont aussi associées en fait à des technologies et c'est aussi par ces technologies là qu'on va aller faire vivre ces villes donc on va dire on aura le côté très très steampunk c'est grossièrement dit mais steampunk de zone dans mon travail moi ça veut dire qu'on va aller mettre beaucoup de vie par des des bouches des goûts qui vont s'échapper des vapeurs ça va être donc la chemtech qui est une technologie propre à zone et côté pilote over du coup forcément c'est lextech c'est de la technologie moderne propre on va dire enfin qui semble late en tout cas et les personnages enfin voilà forcément on va parler de vaille et jinx vaille et jinx notamment quand elles sont adultes genre en fait c'est hyper plaisant de travailler sur elles parce que c'est des personnages on va dire visuellement complexes et hyper intéressants en fait elles vont avoir ne serait-ce que des cheveux très typiques propres à leurs personnages je veux dire jinx et vaille on les voit de loin on sait déjà que c'est elles il n'y a pas vraiment de doute sur leur identité et en fait en travaillant sur elles c'est travailler sur des personnages on va dire le style visuel a été défini il y a genre déjà peut-être maintenant une dizaine d'années presque donc ça veut dire qu'elles ont un historique elles ont une identité visuelle hyper forte et nous on travaille dessus et on va dire qu'on fait en sorte qu'elles soient mises en valeur moi ce que je trouvais excitant c'était d'essayer de faire quelque chose de différent et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de différent c'est ni du live ni un long métrage d'animation ni une série d'animation c'est vraiment quelque chose qui est assez hybride avec un look différent avec des intentions de réalisation qui sont quand même différentes nous c'est vraiment ce qu'on a fait depuis le début avec Riot c'est-à-dire sur Jinx sur Warrior Rai sur KD.A c'est justement trouver chercher ses propositions pour faire plaisir aux fans pour satisfaire les fans de League of Legends Après il y a deux satisfactions il y a la satisfaction de réussir à produire et de réussir à finaliser ce projet qui est quand même gros et puis il y a aussi le fait de réunir des gens de talent et qui se sentent bien et qui soient heureux je veux dire qu'aujourd'hui la plupart des gens sont très heureux d'avoir participé à ce projet-là et très fiers d'y avoir participé et on est très fiers aussi des gens qu'on a embauchés fait évoluer et qui nous ont apporté beaucoup de choses et qui ont apporté beaucoup de choses Il y a des couples et des bébés c'est assez c'est gratifiant Ouais De retour sur le plateau d'ETP pour cette émission consacrée à Arkane et au lancement de la série animée sur Netflix vous avez vu un petit peu plus pour comprendre comment Fortige Production travaille notamment sur la création de cette série animée et nous accueillons donc en plateau Pascal et Arnaud déjà merci beaucoup d'être avec nous c'est un honneur de vous recevoir vous êtes alors cofondateur et réalisateur de Fortige Production c'est votre bébé du coup Arkane et bien bonsoir merci de nos invités bonsoir oui c'est vraiment pour le coup vraiment notre bébé et pas qu'à nous d'ailleurs à nos 300 talentueux salariés c'est incroyable de se rendre compte le nombre de personnes en fait qui peuvent être impliquées dans une production de cette envergure alors on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Guillaume justement du temps que ça met pour constituer des scènes Arkane c'est un travail sur combien de temps et comment est-ce que ça s'intègre à tous les autres travaux que vous pouvez avoir en parallèle Arnaud et moi vas-y pardon coupez l'orbe sous le pied Arkane ça fait combien de temps ça fait 6 ans 6 ans qu'on est dessus il y a une grosse partie qui a été comment où il y a eu beaucoup de discussions avec Rayotte sur comment dire le ton la façon de réaliser la direction artistique ça a pris beaucoup de temps mais voilà 6 ans enfin 6 ans c'est énorme c'est absolument énorme on se rend pas compte parce qu'on sait que Rayotte vous ont apporté un scénario je vais pas nous raconter de bêtises non plus sur lequel vous avez dû travailler c'est beaucoup d'aller-retour aussi entre vous et Rayotte sur ces 6 ans oui oui c'est déjà bon déjà je vous voulais féliciter par rapport à on a regardé le début de l'émission beaucoup de choses qui étaient très intéressantes qui étaient dites et qui étaient vraies je voulais corriger Guillaume sur le temps de l'anime parce qu'effectivement c'est beaucoup de temps de travail mais 3 secondes d'anime c'est en fait dans notre industrie c'est beaucoup d'accord et vu qu'on essaie d'atteindre des qualités qui sont plutôt celles du long métrage et de la qualité d'un Pixar ou en termes d'anime on est plutôt autour des 0,7 secondes jour que des 3 secondes jour on les challenge il n'y a plus y avoir en dessous mais après ça dépend du nombre de personnages qui est à l'écran parce que forcément il faut les mettre dans les bons silotages c'est une réflexion en permanence de tous nos animateurs de mettre nos personnages dans les bonnes positions et regarder tous les détails c'est ce qui prend énormément de temps le silotage des personnages l'attitude l'expression parce que tu peux très très vite gâcher un personnage si l'expression n'est pas la bonne donc énormément de temps pour l'anime ils seront contents que je les corrige parce que pour 3 secondes jour avec cette qualité là ça serait des super héros mais on sait que vous êtes des super héros de toute façon pour le travail qu'on vous avait vu faire même si c'est déjà des super héros c'est assez hallucinant moins d'une seconde du coup on rappelle 9 épisodes je crois de ce que nous a dit vous vous rendez compte après ils sont pas mal c'est la plus grosse équipe du coup c'est le plus gros département le département à Nîmes c'était le gros challenge à nous oui vous avez des départements différents en fonction des projets parce que quand on a un projet comme ça qui sait dire sur autant d'années vous n'êtes pas que dessus vous produisez d'autres choses en même temps donc c'est vraiment comme une usine la spécificité de Fortiche c'est que nous on est à l'origine on est des artistes donc depuis le début quand on a monté la société notre désir c'est de fabriquer le film de A à Z et c'est même une des raisons pour lesquelles on a monté une société c'est que souvent avant qu'on était freelance ou qu'on était symbolographiste tu commences à faire quelque chose et puis tu vois le résultat tu dis c'est pas du tout ce que j'avais en tête une des raisons pour laquelle qui n'est pas que celle-là c'était aussi de réaliser nos films etc c'était de réaliser nos films et pouvoir maîtriser toute la chaîne et du coup la spécificité c'est que sur un projet comme Arkane et sur d'autres projets on part vraiment du storyboard qui est la première étape pour aller jusqu'au final image et c'est vrai que Riot nous ont laissé Jason qui on a parlé tout à l'heure et Nicolas aussi a parlé de Christian Christian et Alex sont des amis aujourd'hui on travaille depuis 10 ans ensemble Christian c'est lui qui nous a repérés donc lui Nicolas expliquait tout à l'heure qu'il a grandi chez Riot il a grandi aussi grâce à la réussite de ce qu'on avait fait avec lui et nous on a grandi chez Riot grâce au fait qu'il soit venu nous chercher et grâce à la qualité de sa musique et à la qualité des projets qu'il nous a proposés donc on a vraiment aujourd'hui on se reconnait ça on se regarde on a fait un sacré bout de chemin ensemble on le remercie pour le trust qu'il a avec nous quand il vient nous voir Arkane comme Nicolas l'expliquait je crois tout à l'heure il y a des gens qui disaient à Christian pourquoi tu peux pas faire ça ailleurs et lui il disait bah non moi je vais faire ça c'est trop bien donc ouais c'est assez inédit en fait une fidélité comme ça sur les années c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas c'est pour ça quand tu disais vous faites d'autres projets quand on a commencé à dire non à tout ouais d'accord parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on perd si on accepte d'autres projets on va perdre de l'esprit et de la concentration sur le focus à force de ce et surtout on n'a pas la même relation on n'aura jamais cette relation avec un autre client on a eu des très bonnes relations avec plein de clients la plupart du temps on a eu des très bonnes relations mais aussi bonnes que celles-là non d'accord c'est un challenge quand même parce que bon pour les personnes qui ne vous connaissent pas c'est pas forcément votre cœur de métier les séries d'animation beaucoup de publicité beaucoup de clips de musique pour citer après on vient vraiment de l'animation oui bien sûr mais c'est vrai que je vais laisser aussi parler non non tu parles très bien je vais laisser aussi parler Arnaud mais Arnaud vient beaucoup du clip et il nous a apporté beaucoup de choses parce qu'il a des réflexes de clip et quand on a abordé nos projets et même Engaging à la base c'était un scénario il y avait une vraie histoire et nous on s'est dit on va faire autre chose parce que notre style graphique c'est déjà cette réflexion de faire quelque chose de différent des autres studios donc visuellement on veut faire quelque chose de différent donc dans la forme et dans le fond aussi et Engaging au début c'était vraiment un scénario elle était dans sa piaule si tu te rappelles c'était il y a longtemps les mecs débarquaient et puis elle sortait comme c'est la reine de l'explosion et puis nous on a commencé à aborder des images très clés et puis après on s'est dit vu qu'en plus Christian avait déjà écrit cette musique qu'on connait on s'est dit faisons un clip moi je pense qu'en termes de challenge je pense que ça a été un challenge pour tout le monde pour Riot et pour nous aussi et ce qui est intéressant c'est la comment dire c'est la gymnastique qu'on a eu ensemble c'est-à-dire on s'est challengé mutuellement c'est-à-dire Riot arrivait avec quelque chose qui était déjà complètement attention au micro du coup désolé Riot arrivait déjà avec quelque chose qui était hyper ambitieux et nous on se disait ah et si on faisait ça et après ils disaient ah ok et si on faisait ça et au fur et à mesure ça grossit et c'est devenu pardon pour le micro c'est devenu quelque chose de voilà enfin j'espère que voilà c'est devenu quelque chose de très stylé c'est à nous de le dire parce qu'on adore ça c'est vrai que ça s'est fait ça s'est fait sur un rythme donc il parlait des tests tout à l'heure on a fait des tests un test d'acting et un test d'action le premier test d'acting et même ses premiers tests le premier test d'acting c'était vraiment le premier c'était juste Juste Vi qui était en face de la caméra et qui engueule sa soeur mais qu'on ne voit pas parce que vu que c'était un test on s'est pas embêté à faire les deux personnages et en fait sur ce premier test on essayait de trouver déjà différents styles d'animation donc on faisait l'animation plus en pose une plus fluide on essayait de jouer aussi des temps de pose on se disait tiens est-ce que ça va marcher le temps de pose comme dans des animés il y a des vraiment gros moments de temps de pose on s'est rendu compte que ça ne marchait pas ça ne marchait pas vraiment quelque chose de plus vif toi tu le disais tout à l'heure effectivement le visuel et ce qu'on essaye de faire c'est de faire que chaque image arrêtée soit comme une peinture c'est comme un concept art animé ces artistes aujourd'hui qui débordent sur internet on a plein de sites comme Artstation etc où on voit des gens où on voit des gens ultra tendentieux qui font de très belles images notre but c'est d'essayer de raconter des histoires avec ce genre de finalisation dans la qualité de l'image et j'ai perdu mon fil de pensée mais... non mais du coup en fait justement c'est que ça demande aussi énormément de travail parce que si chaque image doit être parfaite enfin parfois quand c'est très animé bon je ne connais pas très très bien le monde de l'animation donc mes excuses si je me trompe mais quand ça va très très vite et qu'il y a un certain nombre d'images par seconde on peut se dire qu'on peut avoir quelques imperfections mais là l'idée c'est que vous êtes dans un niveau de perfectionnisme assez extrême quand même et du coup ça demande beaucoup de temps en fait de travail ouais pour nous c'est vrai qu'on essaie des fois on est sur l'image et l'image et il fait ah celle-là non ça arrive qu'il y a des images qui ne soient pas terribles parce qu'il aime bien mettre sur pause quoi pour vérifier justement cette image elle n'est pas j'aime pas qu'est-ce qui s'est passé là ? on pourrait pas en faire un poster je pense mais c'est bien il va y avoir une nouvelle vague de fonds d'écran grâce à vous ouais c'est bien mais je pense que de fonds d'ordinateur au studio il y a déjà pas mal de fonds d'écran de fonds d'écran ouais mais de nouveau ils sont un peu tristes aujourd'hui et on est bien décidé à très très vite faire printer et envahir nos murs de nos dessins quoi ouais ça serait vraiment magnifique mais je alors parce qu'on n'a pas vu grand chose d'Arkane pour l'instant on a vu on a vu un trailer on fait très attention à tout ce qu'on dit j'imagine c'est très dur on va essayer de rester dans ce dont on a de parler on a vu un trailer on a surtout vu il y a quelques jours un clip avec le retour d'Imagine Dragons qui avait été là justement quand vous aviez fait le clip Warriors il me semble en 2014 très très bon souvenir musique qu'on préfère je pense pour les fans c'est celle qui a vraiment marqué moi c'est un des projets qu'on a fait qui me plaît le plus parce que c'était vraiment un challenge c'était vraiment très très court comme temps et quand on l'a sorti je crois qu'on a fait trois du blanche d'affilée à l'époque parce que c'était vraiment Christian encore une fois une totale confiance c'était à l'heure sur Warriors il n'avait pas vu le film une semaine avant qu'on livre il avait vu ce qu'on allait faire il voyait mais vu qu'on avait nous on a fait c'est du blanche parce qu'on était en retard il fallait qu'on rende les images et qu'on fasse le compositing que Yann Leroy le roi tout à l'heure a très très bien présenté et du coup voilà on a livré le film il l'a vu au dernier moment et lui-même il nous a dit après j'étais comme ça j'ai fait donc vraiment un très très bon souvenir et la petite anecdote que Christian et la raison pour laquelle on travaille beaucoup avec lui et qu'il a pointé il n'y a pas très très longtemps que même nous on avait oublié c'est un peu lui qui nous l'a rappelé c'est que quand on avait livré Warrior trois semaines après il y avait la coupe du monde il nous invite en Corée et puis on voit le film et là il découvre qu'on avait fait des re-tech qu'il n'avait pas vu parce qu'on avait déjà livré le film mais nous on avait vu quelques petits trucs qui nous dérangeaient et du coup on avait relivré le film deux semaines plus tard lui il ne le savait même pas et c'est en le revoyant sur les écrans il a fait ah mais ils ont changé et du coup il la raconte souvent et c'est pour ça que je la raconte là parce que ça m'a fait réaliser et je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble mais qu'on continue à travailler ensemble c'est que même nous on aime tellement nos images en tout cas on a envie d'apporter c'est la même réflexion que Riot en fait on a envie d'apporter aux gens quelque chose qui est bien et qu'on en soit content d'être généreux la meilleure expérience et du coup par rapport à Ennemi Ennemi déjà il faut dire que ça a été réalisé par Arnaud et Bart Monnoury qui est aussi l'illustrateur des petits dessins qu'on a vu tout à l'heure pendant le reportage et qui est notre directeur d'anime donc un garçon extrêmement talentueux ouais par rapport à Ennemi justement c'était assez drôle de revenir un peu aux sources c'est un peu comme Arkane avec Jinx où on revient aux sources de Get Jinx quelque part là on revenait un peu à notre collaboration sur Warriors c'était c'était ça en fait le ouais c'était vraiment un mix des deux pour le coup parce que c'est à la fois avec le même groupe donc Imagine Dragon Come pour Warriors et à la fois Get Jinx avec les mêmes les mêmes images fortes en fait avec les mêmes toujours le singe qui revient le petit singe qu'on voit c'est impressionnant parce que surtout quand on est fan et quand on connaît bien l'univers quand on a saigné les cinématiques parce que moi je les ai vus d'ailleurs merci beaucoup du coup on se repasse en boucle et en fait à chaque visionnage j'avais l'impression de voir toujours un petit détail différent et en fait quand on est hyper fan et quand on connaît bien l'univers et bien on les comprend on les comprend ces messages que vous avez cachés dans tous ces petits clips donc merci beaucoup je peux vous le dire en vrai tant mieux super merci non mais c'est aussi ce que les fans attendent aussi de la série et justement la série ça va juste s'étirer ça va être une expérience allongée de ce qu'on vit déjà en fait avec tous les clips que vous avez produits en fait ça va être juste encore mieux encore plus longtemps et c'est trop bien j'espère encore plus de pression là sur non 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 vu les teasers ça a l'air vraiment bien en tout cas c'est la relation avec les fans c'est quelque chose qui est hyper stimulant à chaque fois on regarde les commentaires on se dit ah ils ont vu ça on voit que nous ce qu'on aime bien c'est un peu c'est un peu bousculé un petit peu les fans et c'est toujours un peu sympa c'est toujours très sympa quand on voit des réactions positives sur des choses qu'on n'avait pas qu'on essayait d'anticiper et que ça marche ils l'ont vu les plus histoires cachées et tout Ennemi ça s'inscrit où du coup ? parce que comme je disais on n'a pas vu grand chose de la série on attend vraiment dimanche avec impatience mais je ne sais pas ça me donne l'impression d'être un petit peu comme un trailer de ce à quoi on pourrait s'attendre de l'univers on y voit Echo on y voit Jinx on y voit Vi évidemment mais est-ce que c'est des éléments qu'on va retrouver dans la série ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir et qui sert juste de support au clip ? je vais laisser Arnaud vas-y je pensais que j'avais beaucoup parlé j'allais le laisser un petit peu alors Ennemi ça se passe juste après la première séquence du premier épisode d'accord comment ne pas spoiler en gros le clip et c'est vraiment l'image en tout cas et la qualité d'animation ça sera celle du show même si c'est toujours plus poussé parce qu'on a quand même des quotas et on a quand même un temps et énormément de minutes donc c'était bien 35 minutes 9 épisodes de 35 minutes alors ces 35 37 des fois on n'a jamais réussi à être pile poil dans nos 35 minutes et du coup c'est la réutilisation de certains des assets donc les décors effectivement les personnages bien sûr Imagine Dragon les personnages d'Imagine Dragon sont dans le show bon ils n'ont pas un rôle très grand mais ils y sont et voilà donc ça donne un peu de background un peu à cet univers si on analyse si on analyse bien ce qui se passe dans l'ennemi on comprend un petit peu ce qui va se passer et ce qui sépare les deux mondes et comment ils réagissent à ça et on voit qu'il y a déjà un petit héros pour Poder quoi voilà toi qui n'as pas joué au jeu justement Julien voilà moi je vois surtout l'aspect quand même quand t'as vu le clip j'ai vu le clip évidemment et la bande annonce et moi surtout ce que je vois c'est l'aspect cinématographique du truc moi c'est ça en tant que fan de cinéma moi c'est ce que je veux faire j'écris des scénarios et je veux faire des films donc là je bois vos paroles et surtout parce que l'animation c'est l'horlogerie du cinéma c'est l'aspect le plus technique c'est pas à vous que je vais l'apprendre c'est des heures et des heures et des heures sur chaque plan comme vous le précisiez c'est même pas 3 secondes c'est 0,8 secondes par jour et donc moi là je suis dans le making of Netflix je sais pas s'il y en aura je suis en plein dedans là j'écoute et je suis à fond et je trouve ça fascinant et surtout un point en tout cas qu'on n'a pas soulevé que je trouve important c'est que c'est quand même fou vous êtes là vous êtes français dans l'animation en France il y a un niveau d'excellence qui est monstrueux on oublie souvent parce qu'on a l'impression des fois que les Etats-Unis ils viennent nous piquer tout le monde souvent les animateurs ils partent et ils sont français et il y a un niveau d'excellence en France dans l'animation qui est monstrueux et vous le prouvez encore grâce à ce projet on va peut-être pouvoir récupérer d'ailleurs parce qu'on en a récupéré en fait on en a récupéré d'ailleurs on a des gens certains de nos animateurs étaient chez Dreamworks ou je sais pas si on est chez Pixar mais peut-être mais en tout cas on a même été contacté il n'y a pas très longtemps par des gens de chez Pixar qui nous disent on vient de voir ce que vous avez fait surtout que vous proposez une vraie alternative visuelle qui est vraiment inédite et donc ça apporte la richesse oui en fait quand tu parlais de l'aspect cinématographique c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire en fait dans ce projet c'est-à-dire dans nos têtes on se dit pas quelque part bon on se dit pas on fait un film d'animation on se dit on fait un film c'est-à-dire c'est une façon de raconter une histoire et c'est en fait on l'appréhende un peu comme si on faisait comme si on était vraiment dans ces villes ces deux villes jumelles quoi et ennemis on l'appréhende un peu comme si on posait des caméras dans la ville et on filmait des gens enfin comme si on faisait du cinéma live en fait c'est un peu le mais en animation c'est il n'y a aucune motion capture du tout pour la ah ouais non absolument pas non non en fait on a une tenue de motion capture qui nous aide à faire des vraiment des trucs pour l'accro qui est vraiment au cinquième plan derrière on va vraiment dire la vérité on peut peut-être l'utiliser à un moment mais elle va être retouchée pour faire ce qu'on appelle des mécaniques des trucs qui prennent du temps et qui n'apportent rien dans l'histoire mais tout ce qui est au premier plan et tout ce qui est quali et tout ce que voilà ça a été fait par le talent de nos animateurs c'est vrai que tout le monde pense qu'il y a de la motion capture et ils seront contents de m'entendre le dire parce que je sais qu'ils le regardent il n'y a pas de motion capture ça c'est assez impressionnant du coup parce qu'on sait qu'il y a pas mal la motion capture ça permet quand même de gagner beaucoup de temps oui voilà nous on a rien on a d'ailleurs rien contre la motion capture nous on a utilisé beaucoup la motion capture ou des banques de motion capture pour faire des pitches pour tester des choses c'est très pratique vous noteriez quoi comme plus grosse difficulté peut-être à faire Arkane sur ces 6 ans parce que je sais pas si du temps du coup vous en avez eu assez easy les doigts dans le nez non mais il y a eu plein de difficultés il y a eu beaucoup de soeurs dans tous les départements je pense que le truc le plus gros difficile le plus difficile c'était comme comme Nicolas le disait comme quand on a commencé on était 40 à 50 au maximum et passer de 50 à 300 ça demande de changer beaucoup de façon de travailler nous avant on avait les mains dans le combuit comme on dit en permanence donc là il faut apprendre à déléguer il faut apprendre à des gens comment nous on fonctionne et aujourd'hui notre équipe fonctionne à merveille mais c'était difficile parce qu'il fallait changer notre ce qu'on appelle le pipe et le workflow la façon dont on travaille on a changé de soft sur lequel on travaillait particulièrement pour trouver des animateurs le soft sur lequel on était c'était pas le soft privilégié par les sociétés qui font des longs métrages d'animation donc il fallait changer de soft donc du coup il fallait faire confiance aux gens qui utilisaient cet outil parce que nous on avait l'habitude d'utiliser nos outils et là il fallait changer mais ça s'est fait très bien mais ce qui a été difficile c'était ce pilote le premier épisode a duré très longtemps donc c'était le seul moment de sueur qu'on a eu un moment c'est mince il nous reste suite à faire on a passé un peu beaucoup de temps sur le premier en fait le premier épisode c'est celui où on a mis les choses en place je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le pilote dont vous parliez tout à l'heure dans les interviews il a été refait ce premier pilote test totalement de A à Z non non par exemple si on regarde le premier teaser qu'on avait fait il y a longtemps de Arkane il y a un personnage qui s'appelait Slix je crois celui avec la cape et en fait ce personnage cette séquence là n'existe plus dans le monde de l'animation les grosses sociétés ont souvent tendance à couper des minutes d'animation nous ça n'a pas été trop le cas pour le bonheur pour le coup des animateurs parce que quand tu bosses pendant des mois sur une séquence et que finalement il y a un final cut et que le mec te coupe ta séquence tu les as là là ils sont plutôt contents parce qu'on a gardé la plupart des choses mais c'est vrai que sur le pilote il y a peut-être 20% qui a été jeté quand même parce que c'était le pilote et la petite anecdote c'est que la dernière séquence qu'on a livrée c'est en fait la première séquence de la série comment ça se fait que justement en termes d'ordre que la dernière que vous avez livré c'est sur la première en fait tout est délivré on l'a refaite c'est juste que on avait mis un jour peut-être qu'elle sortira cette séquence peut-être que ça pourrait être intéressant mais elle était beaucoup plus lente elle était très longue et en fait on avait peur que les gens se disent c'est long c'est lent c'est un peu emmerdant donc du coup on a refait cette intro qui est bien aujourd'hui il y a beaucoup d'adaptations comme ça Arnaud dont vous vous rendez compte au fur et à mesure peut-être après avoir fini un épisode ou des séquences entières où vous vous dites on aurait dû peut-être faire comme ça du coup vous devez revenir sur le reste et tout ce qui a été fait avant il y a beaucoup de changements ? on essaie d'en avoir le moins possible parce que dès qu'on bouge quelque chose tout dégringole il y a un effet domino mais on essaie on essaie d'avoir ce côté un petit peu organique en même temps vu qu'il y a beaucoup de discussions avec Rayot sur les intentions sur tout ça on se fait beaucoup de conférences call où on brainstorm un petit peu ou ce genre de choses et des fois il peut arriver qu'on se dit mais bon on va changer on n'essaie pas de le faire au niveau de l'animation c'est-à-dire parce que bon ça serait un peu bête on le fait surtout au niveau du board ou au niveau aux premières étapes ces changements-là mais ça arrive des fois on se dit si on faisait ça ça serait encore plus cool ça serait encore plus fun donc on se le permet On essaie de boucler pour pas avoir de gâchis on essaie de boucler vraiment la première étape qui est celle de l'animatique 2D dont Pauline tout à l'heure parlait la spécificité un peu aussi d'Arkane c'est qu'on a déjà on avait des gens vraiment aussi très talentueux sur le storyboard et du coup le storyboard il est vraiment animé chez nous c'est-à-dire que c'est vraiment déjà un dessin animé il y a un dessin animé dans le dessin animé et c'est celui-là sur lequel on peut se permettre et c'est déjà très compliqué c'est une étape qui nous prend beaucoup de cerveau aux éditeurs l'édite c'est là où on cut et on va redemander des nouveaux plans on va redemander des choses mais c'est vrai que le gâchis on essaie de le limiter parce que c'est pour ça qu'on essaye des fois ça a été fait un peu comme un cadavériste qui quand même a les scénarios l'idée est où on doit aboutir mais des fois des épisodes et des scénarios arrivaient un peu trop tard et nous c'était notre première démarche c'était de dire quel est l'effet que ça va avoir attention est-ce que ça va pas avoir un effet sur le... On essaie aussi d'anticiper en fonction des épisodes c'est vraiment un puzzle où si on fait ça là ça va se répercuter à la fin où on sait qu'il va y avoir ça à la fin donc on essaie de le placer en amont pour éviter que ça arrive par une vue globale d'ensemble surtout c'est pas chaque épisode va se gérer on va voir où est-ce que ça va nous mener c'est vraiment genre tout et ensuite on redécoupe et on voit comment ça c'est là où on place les derniers petits éléments les choses comme ça enfin les easter eggs ou ce genre de trucs du coup vous partez vraiment d'une base et ensuite justement vous détaillez au fur et à mesure des étapes une fois que vous une fois que vous avez vraiment validé le gros en fait de l'épisode pour pas avoir à redécouper dedans et justement limiter le gâchis comme vous le dites on zone quand même au grand drame de deux équipes surtout de la production on leur fait vire un cauchemar de temps en temps parce que nous on est producteurs et réalisateurs et du coup on se permet ce qu'on veut en fait ils nous détestent pour ça donc le deal à la base c'est de loquer à l'animatique mais nous on va jusqu'à retoucher des fois l'édit au final comp c'est à dire la toute dernière étape bon là ils nous maudissent mais ça arrive quoi il faut ce qu'ils font pour que le produit ça passe ouais je pense que et tout le monde le sait c'est qu'on essaie de et c'est pour ça que Riot travaille avec nous c'est qu'ils savent que des fois ils disent mais en fait vous avez plus d'exigences que nous et vous êtes encore donc mais en fait cette façon de travailler un peu organique enfin où ça peut changer comme ça c'est un peu enfin personnellement on aime bien parce que ça nous permet d'être généreux aussi en même temps et ça nous permet aussi de comment dire de rendre comment dire l'univers moins froid si tout était parfait vraiment il y a plus de spontanéité parce que c'est là où les petits détails il y a des trucs absolument on se dit ah bah tiens ça marche en fait ou ce genre de choses on essaye d'avoir une certaine spontanéité dans un milieu où on ne peut pas en avoir justement d'accord voilà c'est passionnant vraiment de se rendre compte tout le cheminement et tout ce qui ce qui mène à la construction vraiment d'une série on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre ça donc merci beaucoup vraiment pour pour en parler pendant des heures on est des gros timides mais quand on parle de ce qu'on fait effectivement quand on arrive comme ça on peut en parler pendant des heures il y a un aspect qu'on n'a pas trop vu encore et mine de rien qui est hyper important puisque les personnages qu'on va voir dans l'animation c'est des personnages qu'on a déjà vu parler dans le jeu qui ont déjà des voicelines qui ont déjà une identité propre et on a demandé justement comment peut se passer le doublage pour Arkane puisque c'est une série qui va être diffusée dans énormément de langues et on est allé voir Yann Peria le directeur du doublage en France pour qu'il nous explique un petit peu comment a été doublée la série pour convenir à l'audience française on regarde ça tout de suite Salut tout le monde je m'appelle Yann Peria je suis comédien et je suis aussi de temps en temps directeur artistique pour les versions françaises donc le doublage et c'est moi qui me suis occupé d'Arkane on se retrouve au studio avec des acteurs et puis on les dirige on leur indique comment faire les choses pourquoi on a une vision globale de l'oeuvre parce qu'un acteur qui vient faire son personnage il n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe surtout sur l'Arkane c'est-à-dire il y a plein de choses à droite à gauche donc il fallait comprendre l'univers voilà et puis on organise aussi tout le doublage en amont avec le studio moi c'est un studio d'enregistrement qui vient me chercher en l'occurrence à Yuno et en fait il me propose le projet et puis après ils sont eux en relation avec Riot Games et Netflix et en fait on a les conditions pour pouvoir faire le doublage c'est-à-dire là on nous a demandé par exemple de faire des essais sur de mémoire 7 ou 8 personnages principaux et donc il a fallu organiser des essais avec des acteurs avec différentes voix et donc il a fallu proposer des acteurs pour faire ces personnages en essais donc c'était généralement 3, des fois 4 acteurs et après eux choisissent et on travaille avec les gens qui sont choisis alors je sais qu'il y a eu des questions au niveau des voix françaises du jeu notamment alors il faut savoir qu'en fait il n'y avait pas du tout de référence ce qu'on appelle les références au niveau de Netflix et de Riot Games parce que déjà je pense que ça ne se passe pas exactement la même période donc il y avait une problématique au niveau des personnages et de l'âge des personnages dans Arkane et puis dans le jeu donc forcément il y avait des rapports d'âge qui faisaient qu'il y avait des acteurs qui doublaient dans le jeu et ils n'ont pas pu être sélectionnés pour Arkane mais en tout cas il y a eu certains acteurs dont le rapport d'âge correspondait et on leur a fait passer les essais il y en a un par exemple le rôle de Jace c'est la voix du jeu donc vous retrouverez Jace en tout cas rassurez-vous les gens que moi j'avais mis sur les essais et qui ont été choisis sont tous de sublimes acteurs que j'adore et que vous connaissez depuis longtemps pour certains qui vous régalent les oreilles je pense notamment à Bernard Gabé qui double tout le temps Robert Donnett Jr Captain America etc etc ou Boris Rélinger entre autres entre autres le Joker dans Batman Joaquin Phoenix ou plein d'autres enfin voilà vous allez vous régaler nous on s'est régalé c'était un projet formidable une image incroyable ça dépote ça déboîte comme on dit donc ben voilà bravo bravo studio bravo Netflix c'est un super projet on est très heureux de l'avoir fait très content on s'est totalement éclaté donc voilà je voulais pas être trop long donc je vous embrasse merci de m'avoir écouté Yann Perra du coup directeur en charge du doublage français de Arkane ben merci beaucoup pour toutes ces informations des informations super intéressantes on retrouvera pas forcément voilà tous les acteurs Jace c'est un repère il y a des gens qui vont se dire ah ouais ceux qui le maïnent ils vont le retrouver j'ai la voix dans la tête quand il nous en a parlé que dire vraiment ça va être une belle célébration de fin d'année Arkane et j'imagine que c'est une belle célébration pour vous aussi chez Partiche ça représente quoi pour vous ce projet Arkane c'est un gros bébé quoi ouais de toute façon c'est le plus beau projet qu'on ait fait déjà donc ça marque de toute façon un vrai tournant chez nous je parle depuis tout à l'heure des équipes et c'est parce que c'est notre pour nous on a deux bébés maintenant aujourd'hui on a ce projet là et puis on a aussi toute notre équipe et c'est ça on sait que maintenant on a encore beaucoup de choses à faire maintenant il va falloir continuer à essayer de monter le niveau de qualité et je suis sûr qu'on va le faire parce que déjà avec Rayot la relation et les envies de faire des choses de mieux encore on a une un bel avenir donc voilà c'est un sacré tournant en tout cas j'ai une dernière question non deux dernières questions pour vous la première c'est qu'est-ce qui bon vous j'allais dire est-ce que vous avez vu la série oui vous avez fait la série jusqu'ici c'est assez logique mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui devrait le plus nous hyper quand il s'agit d'Arkane justement avec votre oeil d'expert qu'est-ce qui sans spoiler sans spoiler évidemment j'avais dit que cette question je la trouvais très difficile donc je vais laisser Arnaud répondre comment dire il y a plein de choses qui vont vous hyper je pense mais moi je pense c'est les les personnages principaux quoi c'est c'est vraiment le enfin j'espère qu'on les a bien traduits et on a pris le truc comment dire très au sérieux enfin on n'est pas dans un on n'est pas dans un cartoon on est enfin c'est c'est un drama quoi enfin c'est ouais enfin voilà enfin ouais moi j'irais il y a effectivement plein de choses on a essayé d'apporter en fait on a essayé d'y mettre ce qu'on avait envie d'y voir aussi tout à l'heure on parlait du fait qu'on faisait beaucoup de clips avant pendant la production du show à un moment on transformait des fois certaines séquences écrites finalement en montage au début qui ont été après sonorisées et sur laquelle on a mis des musiques il y a pas mal de séquences clipesques comme on appelle ces moments là sont forts dans l'histoire et dans le show ouais il y a pas mal de moments enfin quand ça met un petit peu le frisson à nos équipes on sait que ça va mettre le frisson aux fans quoi quelque part à chaque fois c'est le petit parce qu'on a pas mal de fans aussi forcément dans notre studio c'est c'est des gens qu'on interroge de temps à autre qu'on teste et enfin ils sont assez ils sont très fiers et très enfin voilà ils sont enfin hier soir on a fait une petite projo donc on a pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'on a terminé très très tard je le dis je te l'ai dit tout à l'heure mais moi pour la petite anecdote on a été boire un verre après la diffusion au Grand Rex et il y a ma superviseuse de texture que je salue d'ailleurs Candice je suis sûr qu'elle écoute qui a pleuré me disait-elle pendant le show alors qu'elle connait les films mais de le voir sur grand écran elle m'a dit j'ai eu ma larme et je pense qu'on espère que les fans auront ces moments-là elle c'est certainement parce qu'elle a mis beaucoup d'énergie dedans donc elle le voit elle fait c'est bon c'est important d'apprécier ce qu'on produit soi-même je sais pas si vous avez vu beaucoup d'épisodes vous ou pas du tout on n'a pas du tout vu un seul parce qu'il y a effectivement des moments qui donnent un peu plus la chair de poule que d'autres nous même si on l'a réalisé donc on connait tout par coeur il y a certains moments même quand on était en animatique quand on finissait notre première animatique on faisait ah oui il marche pas mal la séquence marche pas mal en fait nous on a vu chaque image chaque plan de la série c'est à dire on avait tellement la tête dedans qu'on analysait on faisait un retour des reviews avec le studio et c'est vrai que avec à force d'avoir la tête dedans on n'a pas ce recul et on l'a redécouvert on a redécouvert on a fait une petite projection privée bien sûr bien sécurisée pour éviter que avec le studio et le fait de le voir sur grand écran avec du recul ça ouais enfin on était on était fiers quand même ouais c'est ouais c'est ce que je pardon je t'ai coupé j'allais dire c'est ce que je trouve passionnant dans ce que vous dites depuis le début là c'est que je trouve qu'il y a une histoire dans l'histoire c'est que vous et Riot vous avez aussi une histoire vraiment en commun c'est tout ce qui se dit depuis tout à l'heure et je trouve que ça ça raconte aussi un truc et ça donne envie d'en savoir plus sur le projet et on sent que vous comme vous l'avez dit tout à l'heure vous avez grandi avec Riot aussi et je trouve ça hyper touchant j'ai envie d'un documentaire sur vous il y en a il y en a d'abord c'est vrai ah bah génial merci pour le teaser donne la petite question est-ce qu'il y a des easter eggs pour les fans du coup qui comme moi il y en a partout chaque frame il y en a partout moi je pense que en fait ce qui va être intéressant c'est les fans qui vont analyser chaque épisode sur Youtube et qui vont découvrir tous les petits trucs qu'il y a en arrière plan tous les easter eggs et enfin c'est ça qui est intéressant c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut analyser on peut faire on peut faire une analyse limite de films sur cette série c'est un peu comme ça arrive souvent avec les fans de League of Legends qui regardent en direct ils scrutent tout frame par frame on attendra ta vidéo du coup allez c'est chaud challenge ça me donnera des antisèges si tu veux ouais bah je veux bien parce qu'effectivement c'est joli c'est qui celui-là écoutez beaucoup d'informations vraiment super intéressantes encore une fois c'était un honneur de vous avoir en plateau ce soir merci c'était notre premier exercice voilà vous en êtes sortis comme des chefs et merci de nous faire rêver depuis une dizaine d'années maintenant autour des créations League of Legends ça fait plaisir merci à vous aussi voilà tous les fans sont vraiment chanceux de vous avoir pour nous accompagner dans cet univers et on a hâte de découvrir Arkane évidemment merci beaucoup d'être passé bonne nuit du coup reposez-vous bien on va aller se coucher Eva merci beaucoup d'avoir été avec moi aussi c'était un immense honneur Julien également merci c'était un plaisir on reviendra pour faire une review justement d'Arkane et merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale la soirée continue ce n'est pas fini dans quelques minutes vous retrouverez le retour de la compagnie des quais en JDR avec l'entrée de Tretton et de Gastronogic justement en personnage c'est tout pour ce côté-ci du plateau en tout cas on se laisse avec une petite capsule justement qui a été faite par des influenceurs de l'univers League of Legends pour célébrer Arkane je vous fais des bisous et je vous dis à samedi pour la finale des Worlds Ok je mets combien de bas ? Allez 3 bas mon gars on accélère on accélère allez Narbus pour que tout soit prêt pour dimanche 3h du matin on a les 3 épisodes d'Arkane qui va diffuser sur Solari on se dépêche les gars et n'oubliez pas à midi on a un débrief et puis même on fait allez on en voit allez let's go Sous-titres par Juanfrance